Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal. Dans l'actualité de ce 7 mai, demain, le 8 mai 1945, une date historique, celle de la fin de la Seconde Guerre mondiale, 70e anniversaire cette année. Nous reviendrons en image sur cet événement. Septembre 44, la ville de Tours, elle, était déjà libérée de l'occupation allemande. Le CHU de Tours a annoncé lundi la naissance de Pregnanzi, un centre de dépistage des risques liés au premier trimestre de la grossesse, le deuxième en France. Il vient d'ouvrir ses portes au sein de la maternité Olympe de Gouges. Également dans notre édition ce soir, dans un mois, le Festival des années jouées s'ouvrira durant trois jours. Plus de 100 spectacles seront donnés dans les rues de Jouy-les-Tours. Une trentaine de compagnies venues de France et d'Europe nous feront un point sur la programmation de cet événement devenu incontournable. Bonsoir à tous. Il est jugé en ce moment même dans le cadre d'une comparution immédiate. L'automobiliste de 33 ans qui a foncé délibérément sur un policier il y a quelques jours pour éviter un simple contrôle. Les faits ont été requalifiés en violence sur agents de la force publique, défaut de permis et d'assurance, refus d'obtempérer avec mise en danger de la vie d'autrui. Ce soir, le syndicat Unité SGP Police dénonce les conditions dans lesquelles les policiers procèdent au contrôle entier. Il appelle les citoyens à plus de respect envers les forces de l'ordre. Demain, la France célèbrera le 8 mai 1945, date de la fin de la Seconde Guerre mondiale, 70e anniversaire cette année. À Tours, vous le savez, la libération de l'oppression allemande est arrivée plus tôt puisque les Tourangeaux ont été libérés en septembre 1944. Comment ont-ils vécu cette période historique ? Mélinda Pavlak, je tisse d'Elsa, retrace l'histoire de la libération. Après 1535 jours d'occupation sous l'Allemagne, les Tourangeaux sont enfin libres le vendredi 1er septembre 1944. Les drapeaux nazis sont brûlés sur la place Jean Jaurès. Une grande manifestation et un défilé patriotique s'organisent ce jour-là. Le lendemain de la libération, la municipalité prépare une importante fête. Près de 30 000 personnes sont amassées devant l'hôtel de ville pour écouter le maire prononcer son discours. Pourtant, la misère est toujours là. Plusieurs milliers de Tourangeaux restent sans abri, sans emploi. Tout est à reconstruire. Les Tourangeaux, depuis qu'ils sont libérés, la guerre est finie pour eux en septembre 1944. Ils sont en train de s'occuper de rebâtir leur ville, de se ravitailler. Puis il y a aussi la difficile période de l'épuration des exécutions sommaires. Le 8 mai 1945, l'Allemagne capitule. Mais Tour a déjà goûté à la libération. Pour la vie de la guerre est finie depuis septembre 1944. Ce jour-là, le maire, Jean Meunier, prononce un discours patriotique. Le public parcourt les rues. Des défilés de lampions sont à l'honneur, mais pas de rassemblement officiel. Le maire est très posé. Et puis il a des préoccupations de sécurité publique, de ravitaillement. Ce qui fait que ce n'est pas un éclat de joie, le 8 mai. C'est la confirmation que la guerre est finie. La capitulation de l'Allemagne est donc moins marquée à Tour. Elle est vécue comme un événement d'ampleur nationale et non locale. Ce n'est que huit ans plus tard que l'État décide de faire du 8 mai 1945 la date d'anniversaire officielle de l'armistice. La commission de sécurité a donné son feu vert. La galerie marchande de la Petite Arche va enfin pouvoir ouvrir ses portes dès lundi. En revanche, le magasin Auchan devra lui attendre encore quelques jours. Son directeur espère tout de même ouvrir les portes de son hypermarché dans le courant la semaine prochaine. Je vous rappelle qu'Auchan, Petite Arche a été victime d'un incendie dimanche dernier qui a fait de gros dégâts matériels. Le CHU de Tours annonçait lundi la naissance de Pregnancy, un centre de dépistage des risques liés au premier trimestre de la grossesse. Il n'en existe que deux en France. Le centre est installé au sein de la maternité Olympe de Gouges. Gynécologue, pédiatre, conseiller en génétique évalue les risques. Mais le but est plus large. Il s'agit également de faire avancer les connaissances scientifiques. Romain Delville. Derrière le jeu de mots anglais sur le terme grossesse, Pregnancy, c'est la prévention des risques de la grossesse au premier trimestre, sécurisation et évaluation. L'objectif du centre de dépistage, c'est de pouvoir, dès le début de la grossesse, distinguer les patientes qui sont à bas risque, chez lesquelles le suivi médical sera peut-être un peu plus allégé, des patientes qui sont à haut risque et pour lesquelles le suivi médical sera renforcé. La particularité du centre, c'est qu'en une consultation, il y aura un examen clinique, un examen échographique et une prise de sang. La particularité également de notre centre, c'est de quantifier le risque. C'est-à-dire qu'on souhaite donner aux patientes un risque chiffré pour certaines de ces pathologies, en particulier l'hypertensie artérielle, le risque d'accouchement prématuré, le risque de retard de croissance intra-utérin, le risque de saignement pendant la grossesse. Rassurer les patientes, mieux adapter le suivi de leur grossesse, voilà l'objectif annoncé de Pregnancy. DreamHack, l'événement international pour les passionnés de jeux vidéo qui débarque à Tours pour la première fois. Il vient tout droit de Suède, créé là-bas il y a 20 ans, il réunissait au départ seulement une quarantaine de personnes. Il est devenu aujourd'hui un événement incontournable. Le DreamHack, cela commence vendredi et dure tout le week-end. Nous sommes allés suivre les préparatifs de cet événement qui attend un grand nombre de visiteurs, Jotis Delsar et Guillaume Leroux. 1300 ordinateurs, 12 kilomètres de câbles, assez pour faire la route jusqu'à Ballon-Miré. La DreamHack attire les gamers de toute l'Europe. Les préparatifs s'accélèrent, certaines salles comme celle où se déroule la LAN party sont déjà prêtes. Le concept est simple, il suffit de broncher son ordinateur et il ne reste plus qu'à s'affronter en réseau. Les 1000 joueurs seront ici, tout est prêt pour eux depuis une semaine, que ce soit les arrivées électriques ou internet. Tout a été préparé pour qu'ils puissent jouer dans les meilleures conditions possibles. Chacun a sa chance, c'est quelque chose de très ouvert, où si vous êtes le meilleur, vous pourrez accéder aux auditoriums et vous disputer les finales sur scène. Certains gamers, comme ce professionnel coréen du jeu de stratégie Starcraft 2, s'entraînent déjà. A la clé, 10 000 dollars pour le gagnant. Tout se déroulera dans cet auditorium de 2000 places face au public. Un véritable match sportif. De la même façon qu'on a du sport avec des gens qui vont venir dans un stade pour regarder deux équipes de foot s'affronter, les gens vont venir ici pour regarder deux équipes ou deux joueurs se disputer comme au tennis ou comme au football. L'ensemble des installations sera prêt dans la nuit. Les premiers joueurs débarquent dès ce soir au festival digital. Plus que quelques heures avant l'ouverture officielle, entre 6 000 et 10 000 spectateurs sont attendus. Et autre événement dans un mois. Le festival des années jouées s'ouvrira durant trois jours. Plus de 100 spectacles seront donnés dans les rues de jouer les tours. Mais cette année, le festival se déplace. Il n'aura plus lieu en hypercentre. Mais rue Verdun, classement des là pour s'étendre sur le parc de la Rabière. Des spectacles gratuits. C'est ce qui fait aussi le succès de ce festival des arts de la rue. Une trentaine de compagnies venues de France et d'Europe se produiront, dont évidemment des compagnies locales. On jette un coup d'œil sur la programmation. Avec Thibaut Cialic. Cette année, pour le festival, les spectateurs pourront compter sur un guide un peu spécial. Tout en musique, en proposant notre spectacle, qui s'appelle Brass Band in Fire, on va pouvoir déambuler avec les gens, les emmener. Donc il y aura des morceaux funk, il y aura des morceaux rock, il y aura des morceaux chantés, il y aura des morceaux westerns, il y aura une chorale. On peut vraiment parler de répertoire éclectique et assez original. Au programme du festival, équilibriste, marionnettiste, mais aussi comme chaque année, théâtre de rue. Pour cette édition, la compagnie Sous le pavé a encore répondu présent, une compagnie très attachée à l'interprétation personnelle des visiteurs. J'essaie de créer des émotions avec le spectacle. Après les émotions, les uns et les autres, le public le vit comme il l'entend. Et je ne suis pas à la place des autres. Je suis à la mienne et j'ai déjà du mal à être à la mienne. Depuis sa création, les années jouées rencontrent un succès grandissant. 5 à 6 000 visiteurs lors des premières éditions, plus de 30 000 aujourd'hui. A terme, le festival espère aussi devenir une référence à l'échelle nationale, mais aussi européenne. Cette année, les organisateurs ont invité davantage de compagnies étrangères. À travers ces échanges que les compagnies françaises ont à l'étranger, on enrichit notre culture et on enrichit nos expériences. C'est qu'un festival comme les années jouées doit pouvoir programmer et avoir accès à ces compagnies. L'un des points d'orgue du festival sera d'ailleurs assuré par une compagnie belge avec un spectacle aérien, un voyage aux frontières de la magie qui promet d'emmener les spectateurs au milieu des étoiles. On passe au sport. Plus que trois matchs avant la fin du championnat. Demain, le Tour FC rencontre le Havre au stade Océane à 20h pour le compte de la 36e journée de Ligue 2. L'objectif, vous l'aurez compris, c'est évidemment le maintien. Alexandre Dujeux, entraîneur du club, fait le bilan sur cette année difficile et riche en rebondissements. Pour le Tour FC, on l'écoute. C'est une année difficile, mais c'est aussi une année intéressante. Parce que nous, on se rend compte un peu des ressources qu'on peut avoir pour continuer à se battre depuis autant de mois. On va bien être sauvés au jour d'aujourd'hui. On ne l'est pas, mais ça fait des mois et des mois et des mois qu'on se bat. Et il nous reste encore de l'énergie. Et on est au mois de mai. Donc, on est contents. On se découvre aussi. Et humainement, c'est aussi une saison qui est riche. La fête foraine bat son plein en ce moment. A Tour, 250 forains se sont installés depuis le 24 avril au Parc Expo à Saint-Pierre-des-Cors. Le rendez-vous idéal en famille ou avec les amis. À côté des manèges traditionnels, d'autres manèges attirent les amateurs de sensations fortes. Et justement, on les a testés pour vous. Thibaut Cialic, Aurélie Renaud. La fête foraine de Tour, d'un côté, les manèges pour enfants. De l'autre, des attractions à sensations fortes. La rédaction m'a désigné pour les tester. C'est le crash test, même pas peur. À Roche-Pinard, plus d'une centaine d'attractions. Il y en a pour tous les goûts. Sur circuit, sur l'eau et dans les airs. Premier test pour des sensations fortes. Direction le siège à éjection. La toute nouvelle attraction de la fête foraine de Tour. Un vol à plus de 50 mètres du sol. La pression monte un petit peu. On va voir ce que ça donne. Bon, pour l'instant, ça va, ça va, ça va, c'est un peu. J'ai pas vraiment peur des manèges, mais celui-là, il était un petit peu hard. La première montée, on a vraiment la sensation de tomber dans le vide. Donc voilà, je transpire un petit peu, c'est normal. En tout cas, vraiment, à des conseillers aux plus... aux moviettes. Deuxième test, le mythique Bomber Max. Sa mise en place nécessite deux jours de travail et quatre techniciens. 100 km heure, 60 mètres de haut. Là, ça rigole pas. Si moi, j'ai peur, les gamins, j'imagine même pas. Ouais, ça monte même très très vite. Un peu plus vite que prévu. Et c'est parti ! Ça va ? Ça va ? Il me reste encore beaucoup de coups ou pas ? Oh non, dites-moi que c'est fini. Ça tourne, ça tourne, ça tourne. On veut que ça s'arrête à un moment donné quand même. Ouais, j'ai fait le fier. Je pense que les gosses, ils ont mieux tenu que moi. C'est bon, moi, au bout de deux attractions, j'ai ma dose. En tout cas, voilà. Si vous recherchez le frisson, il y a de quoi faire. Derrière moi, celle-là, je vais éviter. En tout cas, la fête de tour, c'est assez promesse. Il y a vraiment des bonnes attractions à faire. C'est un budget. Il faut compter à peu près 5 euros par attraction. Mais sachez qu'il y a deux journées au mois de mai qui sont paris réduits. Le 13 et le 17. Bien sûr, la fête foraine propose aussi toutes les attractions traditionnelles. Et pour une vue imprenable sur la ville, tout en douceur, direction la Grande Roupe. Paysage de Loire et de Forêt, il s'appelle André Bourneuf. Il est artiste peintre et aujourd'hui, il tire sa révérence. Après 60 années de travail artistique, il présente sa dernière exposition jusqu'à lundi dernier jour au pavillon Charles X, dans le parc de la Pérodière à Saint-Cyr-sur-Loire. Avant de découvrir son travail, on va l'écouter. André Bourneuf qui a obtenu la médaille de bronze au Grand Palais ou encore le premier prix national des paysagistes français en 2004. Vous savez, je suis un tourangeau, moi. J'ai les pieds dans la terre et j'aime beaucoup la forêt. Et aussi la Loire parce que c'est la Loire, tout simplement. C'est beau. Et puis j'habite au bord de l'Inde en plus. Donc il y a aussi quelques exceptions. Alors j'ai peint toutes sortes de choses dans ma vie, mais c'est là où je me sens le mieux et c'est là où je réussis le mieux. Et les gens me connaissent pour mes paysages, pas pour autre chose. – Je vous laisse donc découvrir en musique les œuvres d'André Bourneuf et vous retrouve dans quelques instants pour l'invité de la rédaction. Ce soir, nous recevons le député socialiste Laurent Baumel. A tout de suite. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada